Fabrice et Benoît, ce que vous disiez, c'est que la stratégie Twitter paraît plus saine, quelque part, que la stratégie européenne. La stratégie bretonne. Elle est déjà plus économique, parce que c'est de la ressource humaine qu'on ne paye pas. Ensuite, elle est capable de multiplier par 10 du jour au lendemain, donc elle est très souple. Et elle a un inconvénient, c'est qu'elle va aller débunker aussi bien les politiques que les médias, que des désinformateurs professionnels qui vont s'insérer dans ce flux dans des périodes de crise telles que celles qu'on traverse. Oui, mais personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on sait très bien, et on le sait, que ce soit politique, homédiat, etc., tout le monde, enfin tout le monde, non, je dirais, certains ont tendance à faire eux aussi des fake news, même si ils sont de l'establishment, on le sait. C'est tout le problème, c'est que l'intention du DSA et de Thierry Breton n'était absolument pas de faire s'abattre sur des médias officiels un déluge de vérificateurs qui allaient montrer à quel point ils racontaient essentiellement des fake news. On ne touchait pas les médias officiels. Voilà, l'idée initiale, au contraire, c'était de faire des médias officiels les tenants de la vérité. Or, cette approche d'Elon Musk montre que les médias officiels ne semblent à peine plus fiables que les autres, voire pour certains bien pires. C'est clair, c'est-à-dire, il y avait les...